On a donc parlé de Sébastien Allaire, parlons également d'un joueur que vous avez cité, oui absolument, il s'agit de Franck Kessier, qui a quand même été quelqu'un qui a été vilipendé sur les matchs de groupe et qui là devient enfin dominateur au milieu de terrain. Oui c'est simple, il y a eu un avant après avec le match face au Sénégal où il n'était pas titulaire, il est entré en jeu, il a marqué le pénalty égalisateur, puis le tir au but vainqueur. Et là encore, il est à son avantage aujourd'hui face à la République démocratique du Congo, ce poteau, notamment en première période, Aurélien, on l'a vu dans tous les bons coups, à l'image finalement de sa plutôt bonne saison en club, on le rappelle, il a marqué 6 fois, il a joué 19 fois en club en Arabie Saoudite du côté de Halali, et là aussi on l'a vu actif comme à ses plus beaux jours finalement. Et bien sûr, comme il disait Wessel, il a été vilipendé, mais il a raison, parce qu'on attend beaucoup d'un joueur comme lui, il nous a habitué à mieux. Aujourd'hui, on a vu qu'il allait vers l'avant, il était décisif, il a mis un poteau, il a mis un ballon sur le poteau, il a frappé, il a fait jouer ses coéquipiers, c'est le milieu de terrain qu'on attend, qui harangue ses coéquipiers, qui est le fer de lance des offensives ivoiriennes. Aujourd'hui, il nous a sorti le Kessier qu'on connaît, d'ailleurs il a eu le trophée de meilleur joueur, donc c'était à raison en tout cas qu'il a été, comme vous l'avez dit, vilipendé, parce que ses premiers matchs n'étaient pas de bonne copie. L'homme du match effectivement de cette rencontre, Franck Kessier, c'est vrai qu'avant la compétition, on faisait volontiers de la Côte d'Ivoire un favori, parce que justement il y avait pas mal d'atouts, et notamment ce Franck Kessier costaud au milieu de terrain. Là, on retrouve une Côte d'Ivoire conquérante grâce à lui ? Oui, oui, parce qu'au-delà de son activité dans le jeu, où il a été très bon, il a été aussi très bon à la récupération, où il a fait énormément d'efforts, on l'a vu faire au moins deux, trois replis défensifs, où on l'a senti très très solide, il a récupéré énormément de ballons, il a distribué, il a proposé, il ne s'est jamais caché, donc comme Isaac l'a dit, il y a eu un avant et un après Kessier, et là on le retrouve tel qu'on le connaissait au Milan AC ou par moments au Barcelone, où on le voit avec énormément d'activité, et c'est vrai que ce soir il a été très très bon. Énormément d'activité, également pour le jeune Simon Adingra, qu'on retrouve en interview avec Lévi-Anne Gatoune. Simon, on imagine, c'est en train de sortir du vestiaire, que la joie est incroyable, parce que cette équipe du Côte d'Ivoire, elle est passée par tous les états, mais ça y est, vous êtes en finale de votre canne. Oui, bien sûr, comme on l'a dit chez nous ici, le mental du fouet, on est prêts, on a vécu des difficultés, et voilà, on a travaillé, et voilà, ça a payé aujourd'hui en finale. On a l'impression que cette équipe, finalement, elle est passée pas loin d'être éliminée, et maintenant, finalement, dans le scénario du match contre le Sénégal, puis ensuite contre le Mali, on a l'impression que dans le mental des éléphants, maintenant, vous êtes invincible. Bon, on n'est pas invincible, mais comme vous l'avez dit, c'est la mentalité, on a été répéché, donc on n'a plus le droit à l'heureur. Comme on l'a dit chez nous ici, on est déjà morts, on ne peut pas mourir des fois. Donc voilà, en prenant tous les matchs en train de sérieux, même quand on est mené, on est concentré, parce qu'on sait qu'à tout moment, on peut renverser la situation. Justement, vous n'étiez pas là au début, blessé, ça a manqué. Ça vous fait quoi, finalement, sur le plan personnel, de, ça y est, enfin pouvoir tenir votre rang chez ces éléphants ? Ouais, c'est incroyable, c'est incroyable, parce que comme je l'ai dit, j'étais blessé, et voilà, il s'est venu. Il aimerait profiter ici pour remercier le staff technique et le coach Gassé aussi, qui m'avait confiance, malgré ma blessure, il m'a appelé. Et donc, ouais, un coucou à lui. Merci beaucoup, Simon. Merci. Voilà pour la réaction du jeune Simon Adingras. Emmanuel, est-ce qu'il ne serait pas en train de devenir le chouchou des Ivoiriens, ce jeune homme ? Moi, je le connais très bien, c'est mon jeune frère, je le connais très bien, nous causons beaucoup au téléphone. Ouais. Et... Ah oui, il vous appelle pour avoir des conseils ? Oui, parce que j'étais allé le croiser à Brighton. À Brighton, bien sûr. Nous avons bien causé, parce qu'il avait beaucoup peur. La pression du pays, parce que chez nous, ici, en Côte d'Ivoire, si en termes que tu viens jouer et puis tu t'amuses, tu n'arres pas dans le mieux de toi, tout le monde commence à te créer là-dessus. Mais c'est des jeunes qui ont beaucoup peur de la pression. Et moi, j'ai beaucoup parlé avec lui, je lui ai dit non, la Côte d'Ivoire, c'est ton pays, si tu es bon, et que tu viens dans le mieux de toi, et tu verras qu'on t'aimera. Voilà. Et aujourd'hui, c'est content pour lui, parce qu'aujourd'hui, partout où je passe, je vois que tous les évoireurs sont vraiment, vraiment fiers de lui. Oui, ça s'est entendu dans le stade, effectivement, à chaque fois qu'il avait le ballon. On y retourne justement, dans le stade, avec Cédric Canté. Cédric, techniquement, tactiquement, qu'est-ce qu'il apporte, ce jeune Simon Adingras ? Il apporte de l'inconfort chez l'adversaire. C'est un dynamiteur, mais comme devait l'être initialement Boga ou Bamba, c'est un joueur dans le 1 contre 1 qui est capable de débloquer des situations. À l'image d'Aller, ses dernières rentrées avaient été plutôt intéressantes. Il avait permis à son équipe de renverser la tendance. C'était intéressant de le voir sur un match entier. Il a eu des petites fulgurances. On sent que c'est une équipe de Côte d'Ivoire qui est différente avec Adingras sur le terrain. Donc, le temps joue pour lui. Bon, il ne reste qu'un match, malheureusement, mais ce n'est pas le moins important. Donc, c'est sûr qu'avec Adingras et avec Allaire, c'est deux joueurs qui étaient partis pour être titulaires. Donc, c'est toute l'animation offensive qui en profite. C'est un joueur différent. C'est l'avenir offensif de la Côte d'Ivoire à l'instar d'Allaire. Après, comme vous l'avez dit sur le plateau, s'il a le sérieux, s'il n'y a pas d'enflammade, c'est un joueur qui va marquer le foot africain et, j'espère, le foot mondial. Mais en tout cas, c'est un joueur différent et on le voit sur certaines prises de balles, sur certaines prises d'informations, sur certaines décisions. Ce n'est pas que de la vitesse, ce n'est pas que du dribble. C'est un joueur total qui aurait dû faire une canne incroyable. Il fera une fin de saison incroyable et il aidera la Côte d'Ivoire, j'espère pour eux, après le titre à moyen et long terme. Merci Cédric. N'hésitez pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne, si c'est pour nous, on est parti. Alors, la Côte d'Ivoire, franchement, le parcours est vraiment salué. Ils ont un parcours presque mémorable. Mémorable les amis. Finalement, tu es presque éliminé parce qu'après les 4-0 face à la Guinée-Équatoriale, la Côte d'Ivoire était presque éliminée. Si la Côte d'Ivoire est encore dans ce tournoi, pour moi, c'est un miracle. C'est du miracle. Parce que lorsque tu as un godavirage de moins 3, il te faut beaucoup de chance pour passer en tant que meilleur troisième. Parce que ton godavirage est catastrophique. Moins 3. On ne parle pas de 0, on ne parle pas de moins 1, on ne parle pas de moins 2, mais de moins 3. Ça signifie que ton godavirage, ton godavirage, pardon, est catastrophique. Est catastrophique. Et lorsque tu as un tel godavirage, c'est hyper dû derrière. C'est vraiment hyper dû que tu te qualifies. Mais la Côte d'Ivoire, avec de la réussite, de la chance, appelle ça comme tu veux, ils n'y sont pas venus. Ils n'y sont pas venus, les amis. Et lorsque la Côte d'Ivoire se qualifie, étant donné qu'elle savait qu'elle est déjà presque éliminée, lorsque cette équipe se qualifie donc, elle arrive en étant relâchée. Cette équipe de Côte d'Ivoire arrive en étant relâchée. Elle se dit, on n'a plus rien à perdre. On n'a plus rien à perdre. Je pense que ça a été l'un des facteurs de la réussite de la Côte d'Ivoire durant cette campagne. Peut-être même, peut-être même, nos 4-0 de la Guinée leur a fait du bien. Moi, je vois ça comme ça. Parce que ce 4-0 a permis de limoger Jean-Luc Assez et de prendre le couche intérimaire. MS Faïe qui fait vraiment un travail incroyable. MS Faïe qui fait un travail incroyable. Moi, je pense que ce 4-0 leur a fait du bien. Parce que s'ils avaient fait 1-1 face à la Guinée-Équatoriale, on devait concevrir le couche. Et je ne suis même pas sûr que la Côte d'Ivoire devait battre le Sénégal. Je ne suis pas sûr, les amis. Je ne suis pas sûr que la Côte d'Ivoire devait battre le Sénégal si on concevait Jean-Luc Assez. Donc, ce 4-0 leur a fait du bien quelque part. Ce 4-0 leur a fait du bien quelque part, les amis. Donc, moi je pense que lorsqu'ils arrivent à l'objet des finales, ils tombent sur le Sénégal. Ils se disent, voilà, on n'a plus rien à perdre. On va tout donner. Et lorsqu'ils gagnent le Sénégal, là pour moi c'est le déclic. C'est carrément le déclic. Parce que battre le Sénégal, c'est vraiment une très grosse performance. Parce que le Sénégal sortait d'un parcours sans foot. Lors des poules, ils ont gagné tous les matchs. 3 matchs, 3 victoires, 9 points, 8 buts marqués pour un but encaissé. Pour le Sénégal. Lorsque la Côte d'Ivoire bat dans le Sénégal, tenant du titre, s'il te plaît, je rappelle, tenant du titre, ils se disent, voilà, on a fait le plus dur. On va jouer tant libéré, etc. Et je pense que cette victoire face au Sénégal leur a aussi fait du bien. Cette victoire face au Sénégal a également fait du bien à la Côte d'Ivoire. C'est comme ça qu'ils arrivent face au Mali étant décomplexé. Ils jouent le football. Ils battent le Mali à 10 contre 11. Ils battent le Mali à 10 contre 11, les amis. Ça montre aussi que cette équipe a vraiment du caractère. C'est parce que pour battre le Mali, pour battre même une équipe lambda à 10 contre 11, ils perdent combien de fois le Mali. Qui est pour moi l'équipe qui produisait le mieux au football durant ce camp. Ils sortent le Mali. Ensuite, ils arrivent en demi-finale. Ils tapent la RD Congo avec de la maîtrise. Parce que face à la RD, ils ont vraiment maîtrisé. Ils ont maîtrisé vraiment la RD Congo. Donc, les amis, cette équipe de Côte d'Ivoire, le parcours est vraiment salué, les amis. C'est vraiment salué. Tu gagnes le Sénégal, tu gagnes le Mali, tu gagnes la RD. Tu vas jouer la finale face au Nigeria. Chapeau. Donc, partagez-moi ton roussage en commentaire sur la thématique. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à être abonné et à activer la cloche. Donnez ceci pour ne remanquer des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si on se dit à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.